Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes encore et toujours sur le journal de Graneur avec maman Graneur, alias La Denia. Très bien. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Attention. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Je suis très content aujourd'hui. Et oui, comme vous pouvez le constater, une très verdoyante de joie. Oh oui, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé. Il m'a envoyé une révélation concernant quelques discordes dans les foyers. Non, mais attendez. Normalement, une fête est censée apporter la joie. C'est censé apporter la joie. Mais pourquoi tant de discordes? Pourquoi tant de disponibilité d'intensibilité, c'est-à-dire problème? Non, mais pourquoi? J'ai prié. Et le Seigneur m'a révélé dans la nuit pendant que je dormais. J'ai aperçu une lumière, lumiéristiquement lumière par là. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé, j'avais dans ma mémoire, dans ma mémoire, c'était des commandements. C'est-à-dire qu'il faut suivre ça. Et je me suis réveillé tout de suite. J'ai pris le bic. J'ai noté. Mais avant, avant de vous donner les commandements, je vais vous définir c'est quoi la fête pour laquelle vous faites les discordes, les bagarles, les poigneries. Mais tu m'as posé, c'est même. À quoi de la Saint-Valentine? Qu'est-ce que la Saint-Valentine? Un point à la ligne. Attention. Écoutez-moi très bien. La Saint-Valentine, c'est un événement qui permet de mesurer l'intensité même de l'amour vivant entre deux individus. Deux individus, ça c'est ma définition, deux individus de sexe opposés. Je ne veux pas les poigneries, oh. De nature différente. Voilà. C'est ça la Saint-Valentine. Mais comment? C'est bien. Commandement 1. Attention. Les hommes, à partir du 15 février jusqu'au 15, gardez vos téléphones éteints. Éteints, oh. Toi, tu ne connais pas. Peut-être qu'un bipage ou bien un appel de la mauvaise personne au mauvais moment, ça peut tout faire basculer. Je vous aurais prévenu. Moi-même, Maman Grano, les femmes, s'il vous plaît, quand on va te donner la fleur, prends la fleur. Les femmes, on vous donne des fleurs. On ne fait pas. On fait quoi? On fait la fleur. On fait autre chose. On fait comme ça. Non. Quand ton mari vient, il te donne la fleur. Mais c'est bien. Moi, par exemple, j'ai déjà toute une plantation de fleurs que mes barbecs me donnent sur la Saint-Valentine, mon Dieu. Je te dis, quand il te donne la fleur, prends la fleur. Les hommes peuvent accepter la fleur donnée aux femmes, elles vont accepter. Ma fille, ma soeur, quand il te donne la fleur, prends. Ça veut dire que le jour où il va te dire que je suis faussé, mais j'ai faim, chéri, on fait comment? Tu reprends la fleur, tu fais le bouillon, tu lui donnes, il va manger. Voilà. Écoutez, mon petit pied. Quand vous passez votre temps à dire qu'un grand homme se casse, une grande femme, ce n'est pas seulement la parole. C'est une vérité. La femme, c'est le sens même du monde mondial. Parce qu'attention, il y a un problème dans le foyer, c'est la femme. L'enfant est mal habillé, c'est la femme. L'enfant ne parle pas à l'école, c'est la femme. La nature est mal préparée, c'est la femme. L'enfant est au gogo, c'est la femme. C'est comme ça. Donc, donnez-nous la place qui nous est due. Attention. N'acceptez pas de manger la même chose. Ça veut dire que si vous avez l'habitude d'être à la maison, de manger les bicorchois, les bicourou, ce que vous mangez toujours d'habitude, le 14 février, exigez, ma fille, si tu n'es pas compliqué, deviens compliqué le jour-là, exige de partir danser dans un restaurant 5 étoiles et dormir dans un hôtel, pas un hôtel, un hôtel 5 étoiles, pour le bonheur et pour le bien d'une sur la nuit. Parce qu'après, on ne connaît pas. Ce n'est pas les hôtels où la souris passe. Vous êtes en train de manger votre chose tranquillement, bien, bien. La souris passe pour vous. Ça passe sur vous. Ça passe à vous. On ne peut pas les connaître. Mesdames, si toi, Marie, viens de te dire que, oh, j'ai eu une mission le 14 février, ça tombe pile pile le 14 février ou avant. Attention, avant d'accepter, exige une lettre, une lettre écrite, une lettre manuscrite du ministère de l'Intérieur. Moi-même, je l'ai déjà vu. Coucou. Une lettre où il atteste, il dit le lieu, l'envoi, même là où il y a la mission, là où il va partir, l'heure, la minute et la seconde. Exigez tout ça, oh. Exige même la signature du ministre de l'Intérieur. C'est mon propre. Je le connais. Il ne fait pas la connerie. N'y a go, N'y a go. Attends. Exige cette signature. Ça, c'est la signature de mon fils, Nbobobo, le ministre de l'Intérieur. S'il n'y a pas ça sur le papier, il ne parle pas. Est-ce que c'est compris ? Ah, mon interne, salut. Ma fille, ma fille, écoute-moi très bien. Quand vous allez partir la gauche, elle doit vous faire l'ongunda-ngunda. Calcule bien le. Quand tu vois qu'il est déjà, c'est-à-dire, rentrons, il est déjà 23h55 minutes. Va, mais ça, c'est-à-dire, il aurait 5 minutes. Dès que minuit pile sonne, arrêtez toute activité. Arrêtez toute activité parce qu'on n'est plus au 14. On est maintenant au 15. Donc, ce n'est plus la Sainte-Valentière. Et puis, vous qui avez les habitudes bizarres, là, vous, les habitudes de... Arrêtez-moi tout. Arrêtez-moi ça. Si tu avais l'habitude de mettre le pain à gauche, à droite, toute la journée, on ne fait plus ça. Ni même le pain. C'est quoi ces habitudes que vous avez maintenant aujourd'hui, mon Dieu ? Ok. Est-ce que quand ton mari est venu te prendre chez toi, tu avais le pain ? Est-ce que tu étais bizarre ? Quand on te draguait, tu étais bien, bien, wow, wow. Dès que tu es arrivé dans le foyer, tu commences à faire les choses, wow, wow, wow. Tu vas pire, même pour écraser la tomate, wow, 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 wow. Si l'oreille te gratte, wow, 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 ça gratte. Et puis, mais c'est quoi non ? Ça, ce sont les habitudes qui font fuir le mari. Pendant que l'Amazon, dieu, wow, c'est-à-dire qu'elle est comme soi, dieu, wow, elle est se tombée, elle est, à très exemple, le français des enfants, elle est, à très exemple. Elle est sa fille pour draguer ton mari, mais il regarde dehors. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne mets plus l'épingle, mets le coulant, mets le coulant. Faut que quand il te voit, il sache que là, tu es dans un état secondaire et il a le mot de tête. Est-ce que tu comprends ? Tu mets le coulant, ça, à partir de là où il va savoir, il sera entre celui qui a créé l'avion et celui qui a créé le coulant, qui est le plus fort. Il est fait escompté. Ah, puis, mais tu es, j'en ai fini. Bibarate à moi, mon dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada